Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo en direct. Et oui, on vient de terminer le Mac de l'Imo, ils se sont levés tôt, ils nous ont rejoints. Fabrice Cousté est toujours avec moi. Bonjour Fabrice. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce Allo Radio Imo. C'est vrai que c'est une émission qu'on va basculer en direct live pour avoir, on l'espère, beaucoup de commentaires, de réactions, voire de questions de nos auditeurs. C'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions sur LinkedIn et vous pouvez les poser également sur le site internet radio.imo. Alors, pour cette émission, nous recevons deux invités et nous allons parler de la consommation d'énergie, que ce soit pour les copropriétés ou pour les particuliers. Sylvain Lefelleur, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'EloWatt et Philippe de Montagu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle rénovation énergétique chez Matera. Alors, peut-être une petite présentation pour commencer d'EloWatt avec vous, Sylvain. Après, on présentera Matera. EloWatt qui vient de s'associer à la Société Générale. Oui, tout à fait. Un partenariat dont on est très content et dont on pourra dire peut-être quelques mots. Donc, ce qu'on fait chez EloWatt, c'est qu'on est le conseiller énergie des particuliers. Donc, c'est une plateforme web et une app qui permet de maîtriser sa consommation d'énergie et ses factures. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de vous ces derniers mois avec justement cette maîtrise de la consommation d'énergie. Le gouvernement en a parlé sur son site écologie.gouv.fr de votre application. Oui, tout à fait. Et c'est assez phénoménal. On a eu quasiment 200 000 utilisateurs actifs qui utilisent l'application plus de cinq fois par mois aujourd'hui pour suivre leur conso. Et donc, ça, c'est juste parce qu'on avait le bon produit, quelque chose qui correspond effectivement à ce dont ont besoin les gens aujourd'hui. Donc, on aura bientôt 1%. Comment ça fonctionne ? Tout le monde peut le télécharger ? Effectivement. Du coup, quel que soit son fournisseur d'énergie, c'est gratuit. Vous allez dans l'App Store, dans le Play Store et vous pouvez créer votre compte en trois minutes. Et ça permet de suivre, mais aussi de comprendre et de maîtriser sa consommation d'énergie. Donc, on va être capable d'analyser votre consommation, retrouver quelle part du chauffage, de l'eau chaude, voir s'il y a des surconsommations. Et à partir de là, vous proposer des choses pour réduire votre consommation. Donc, ça peut être les éco-gestes dont parlait le gouvernement. En fait, qu'est-ce que ça représente en termes d'économie sur ma facture ? Mais c'est aussi tous les travaux de rénovation énergétique. En fait, c'est très dur d'avoir aujourd'hui l'information. Installer une pompe à chaleur, combien ça coûte ? Quelles sont mes aides et quelles sont mes économies d'énergie ? Est-ce que c'est rentable ? Là, on a l'information directement et de façon fiable, parce que c'est fondé sur les données de consommation du logement. D'accord. Tiens, on en profite avant de la pompe à chaleur, qui est quand même de gros travaux. Éco-gestes, qu'est-ce qu'il faut rapidement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut débrancher les prises ? Il ne faut pas faire couler l'eau chaude ? Dites-nous des quick tips, on va dire, pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer rapidement ? Oui, la première chose, en fait, si on analyse sa consommation dans un logement, les deux tiers de la consommation, en moyenne, c'est le chauffage. Donc, on peut débrancher les prises, on peut mettre de l'éclairage basse consommation et tout ça. Débrancher les prises, c'est quoi ? C'est surtout les coupes veilles, couper le wifi, par exemple. Ça, ça n'a pas tellement d'impact. Ça, c'est ce qu'on en a parlé, mais... Mais vous nous dites, ce qui a vraiment de l'impact, c'est le chauffage. Baissez la température chez soi d'un degré, typiquement, ça a vachement d'impact. Et d'ailleurs, nous, on a regardé, en fait, c'est hyper impressionnant. Les utilisateurs de l'app et le Watt, ils ont consommé 15% de moins que l'année dernière, corrigé des effets de la température. Et donc, c'est deux fois plus que ce sur quoi a communiqué RTE en disant qu'il y a eu 6%, 6-7% d'économie d'énergie. Parce qu'en fait, avoir un bon outil pour suivre et comprendre sa conso, et d'avoir justement cette maîtrise, ça permet vraiment de développer ses éco-gestes et de faire plus d'attention. Et c'est vrai que les études nous l'ont montré, les professionnels aussi qui sont passés sur ce plateau nous l'ont dit. Avant tout, il faut comprendre, en fait, comment on consomme. Et c'est ce que vous permettez. On va peut-être passer à Matera. Matera, petite présentation. Vous êtes déjà venu, Philippe de Montaigu, sur notre plateau. Petite présentation. Et puis, nous parler de votre pôle rénovation énergétique. Bien sûr. Merci beaucoup de me réinviter. C'est toujours un plaisir de venir parler ici. Matera, en fait, c'est une plateforme numérique qui accompagne les syndics coopératifs à gérer eux-mêmes leurs copropriétés. On met à leur disposition un SAS, donc une plateforme numérique qui vient automatiser toutes les démarches administratives, comptables, juridiques. Et on leur met aussi à disposition des experts, que ce soit des experts travaux, des experts juridiques, des experts comptables, et également des experts en rénovation énergétique, dont je fais partie, pour les accompagner sur des problématiques un peu plus complexes. Alors, vous connaissez comme, c'est vrai qu'un néo-syndic, comme on dit aujourd'hui, c'est... Enfin, néo, j'explique, c'est surtout parce que, ben voilà, il y a des méthodes, et voilà, vous avez mis un petit coup de jeune, avec peut-être une connexion plus facile, le fait que les copropriétaires puissent parler ensemble dans une même interface, ça c'était une chose qui n'existait pas forcément. Le syndic coopératif, il existe depuis 1965 par la loi qui régit les copropriétés. Nous, on vient juste fournir une application numérique au syndic coopératif pour proposer un modèle alternatif au syndic traditionnel. Et alors, pour en revenir au sujet des rénovations énergétiques, des consommations d'énergie, vous avez réalisé un sondage IFOP, justement, sur les copropriétaires et leur comportement et leur facture. Combien de propriétaires ont subi, d'après votre étude, une augmentation des charges de copropriétés à cause de la crise énergétique ? À cause de la crise énergétique, on estime à 57% le nombre de copropriétaires qui ont vu leur facture de copropriétés augmenter. En fait, c'est assez simple, dans la mesure où les factures en copropriétés sont surtout indexées sur l'indice FFB, donc l'indice de la Fédération Française du Bâtiment. Et cet indice, en fait, il est lié au prix des matières premières, qui lui-même est lié au prix de l'énergie. Donc, quand le prix de l'énergie explose, malheureusement, en cascade, tous les contrats de maintenance, les contrats d'assurance, etc., qui sont directement indexés sur cet indice, à ce moment-là, sont revus à la hausse. Et alors, même question que pour Sylvain, quel conseil vous donnez, vous, aux copropriétés, pour baisser les factures d'énergie ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour les copropriétés qui nous écoutent ? Bien sûr. Tout d'abord, si vous êtes en chauffage collectif, il est important de réviser sa chaudière, de faire des gestes pour soit rééquilibrer la chaudière, soit baisser la température de chauffe, soit justement optimiser les heures de chauffe au niveau de la copropriété. Beaucoup de copropriétés ne le font pas, ne l'ont pas fait, et c'est urgent de le faire. Il y a aussi de simples éco-gestes, par exemple, régler le temps de minuterie dans les parkings ou dans les parties communes. C'est des gestes assez simples, mais qui peuvent baisser... Au niveau de l'éclairage ? Exactement. Ce qui peut baisser significativement les factures d'électricité. Il y avait aussi une histoire d'ampoules LED. Est-ce que ça consomme vraiment moins les LED ? Oui, clairement. Effectivement, c'est des économies très importantes. Après, c'est des économies, en tout cas à l'échelle d'une maison individuelle, qui portent sur une partie de la consommation qui est très faible. En fait, nous, ce qu'on constate... C'est le chauffage, du coup ? Oui, c'est le chauffage. Effectivement, le chauffage et l'eau chaude, ça fait plus des trois quarts de la consommation d'énergie. Et ça, les gens s'en rendent compte, justement, en utilisant des outils comme ceux qu'on a développés. Vous parlez des maisons individuelles. Là aussi, il y a de grandes différences entre une maison et un appartement. Une maison, on consomme beaucoup plus. Là, les particuliers s'en sont rendus compte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, tout simplement, en fait, quand on est en maison, il y a beaucoup plus de pertes thermiques. Parce qu'en fait, on perd de la chaleur sur les quatre façades et aussi sur le toit et sur le sol. Alors que quand on est en appartement, on est moins exposé au froid et quelque part, on est parfois aussi chauffé par ses voisins. Donc, c'est essentiellement lié à ça. Et donc, effectivement, chez Elowatt, on fait à la fois ces outils tech comme l'appel Elowatt pour que les personnes comprennent leur consommation. Mais aussi et surtout, on réalise des travaux. On isole les logements, on installe des systèmes de chauffage qui sont écologiques et économiques et on installe du solaire en autoconsommation. Et donc, pour chaque logement, on va, avec l'application et avec nos experts rénovation, on va voir qu'est-ce qui est possible dans le logement et ensuite, qu'est-ce qui est rentable. Pour cibler, justement, les gestes de rénovation énergétique qui sont pertinents sur un logement. Vous vous déplacez pour savoir ce qui est possible de faire ou tout se fait par téléphone, tout se fait à distance ? Oui, tout à fait. On se déplace. On a, en fait, plusieurs réseaux d'installateurs qui sont des partenaires d'Elowatt et c'est eux qui vont passer, souvent, faire une visite technique avant la réalisation des travaux. Et c'est nous qui accompagnons les particuliers du début à la fin. Parce qu'en fait, on va à la fois émettre le devis, mais un devis où l'ensemble des aides sont déduites pour que le particulier n'ait pas à les avancer et à financer que le reste à charge. D'accord. Et après, il y a certains types de travaux où on n'a pas besoin de se déplacer. Typiquement, quand on fait des installations de panneaux solaires en autoconsommation, eh bien, on peut tout à fait, comme c'est assez standard et avec un ensemble de photos et ce qu'on va développer chez nous, et en utilisant aussi les données de consommation du logement, ce que c'est du solaire en autoconsommation, donc il faut avoir un toit ensoleillé, mais aussi une consommation d'électricité qui va pouvoir correspondre un peu à la production des panneaux solaires. Ça, on peut en fait le commercialiser à distance, mais ensuite, effectivement, on va venir installer les panneaux solaires sur le toit. Une question, si il va me falloir, puisque vous comparez tous les fournisseurs aujourd'hui. On a beaucoup de questions justement sur chez qui aller une fois que sa facture a explosé. Est-ce qu'on peut vraiment faire des économies ? Est-ce qu'il y en a qui sont mieux disants aujourd'hui sur ce marché de l'électricité ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un autre service qu'on a chez Elohat, qui est un comparateur de l'ensemble des fournisseurs d'énergie pour les particuliers. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a un ensemble de fournisseurs qui proposent des prix qui sont inférieurs aux tarifs réglementés, que ce soit en électricité ou en gaz, et qui permettent de bénéficier du bouclier tarifaire, parce qu'en fait, l'État paye 43% de nos factures en ce moment sur l'électricité et le gaz. C'est une situation étonnante, mais d'en bénéficier tout en ayant en plus une réduction. 43% ? Oui, 43%. Et du coup, d'ailleurs, ça interroge. Parce que 45 milliards a dépensé sur une année pour réduire nos factures, alors qu'un ensemble de particuliers peuvent payer, dont on fait sûrement partie, alors qu'on ne met que 2,5 milliards pour les aides à la rénovation énergétique, alors que ça, ça permet de faire des économies d'énergie qui sont pérennes dans le temps. On n'est pas dans une gestion de bon père de famille. Bien sûr. C'est un pansement, en fait, aujourd'hui, pour aussi calmer peut-être la grogne, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas une solution à long terme. C'est un pansement très coûteux. Mais effectivement, on aurait pu peut-être plus cibler ses aides, même si c'est bien d'accompagner en particulier. On ne veut effectivement pas que des ménages qui soient précaires et d'énormes difficultés à payer leurs factures. Mais en revanche, là, il y a vraiment quelque chose à faire pour accélérer la rénovation énergétique et les installations de solaire en autoconsommation. Un métier qui n'est pas connu de tout le monde, les courtiers en énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, là, quand vous nous dites avec vos comparateurs que les prix ne sont pas les mêmes ? Pareil, même question peut-être pour Matera. Est-ce que vous incitez vos clients à aller voir ces courtiers en énergie pour avoir le meilleur tarif ? Parce qu'aussi, ils font pression sur les fournisseurs, comme ils apportent beaucoup de quantité, ils peuvent avoir des tarifs préférentiels. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Bien sûr, c'est intéressant, surtout en copropriété, parce que les montants sont importants sur du changement collectif. Je parle essentiellement sur du gaz, sur la fourniture de gaz, parce qu'en électricité, généralement, ils peuvent bénéficier souvent des tarifs individuels. Sur le gaz, en revanche, effectivement, c'est très important d'avoir un avis éclairé sur son contrat. Et là-dessus, le rôle de courtier est intéressant parce qu'il donne justement de l'information, il permet une mise en concurrence et une analyse, tout simplement, des contrats d'énergie qui diffèrent d'un fournisseur à un autre. C'est un peu comme les courtiers en immobilier, au final ? C'est un peu comme les courtiers en immobilier. Là où, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de, sur un contrat d'énergie, il y a beaucoup de clauses qui peuvent différer d'un fournisseur vers un autre. Et en fait, c'est important d'avoir un expert qui vient un petit peu monitorer et rééquilibrer certaines clauses pour pouvoir vraiment les comparer de manière égale. Justement, en parlant des prix de l'énergie, de l'électricité, vous avez sorti une étude chez Lowat récemment. Vous pouvez nous donner quelques chiffres par rapport à ces prix ? Ils ont beaucoup augmenté, notamment l'électricité. Donc, les prix de l'électricité et du gaz, d'ailleurs, ont pris 15% en ce début d'année. Même si, sans le bouclier tarifage, on a fait plutôt x2. Parce qu'on a eu pas mal de questions sur le site internet. Les gens se demandent quelle est la différence, bouclier, pas bouclier. Au final, combien ça coûte au particulier ? Au particulier, le prix de l'électricité et du gaz, il a augmenté de l'ordre de 15% pour l'ensemble des particuliers depuis le début de l'année. Et combien ça coûte au particulier ? Enfin, combien ça coûte à l'État ? Et celui qui finance l'État, derrière, c'est nous. C'est 45 milliards. Ensuite, je pense que c'est aussi intéressant de raisonner, d'avoir quelques chiffres à l'échelle d'une maison. En fait, quand on est en maison individuelle, on peut avoir souvent des factures de 2000, 2500 ou 3000 euros à l'année. Ça, c'est assez classique. Ça fait des mensualités de 200, 250 euros. Et par rapport à ça, en fait, nous, on va vraiment analyser le logement, voir quels travaux d'isolation sont rentables. Aujourd'hui, ce qui est le plus rentable, c'est souvent l'isolation des complets perdus et du sol. C'est un peu plus difficile de trouver de la rentabilité sur l'isolation des murs. Et ce qui va beaucoup s'installer aujourd'hui, c'est aussi des systèmes de chauffage plus performants, donc des pompes à chaleur ou du chauffage bois. Les pompes à chaleur, ça consomme trois fois moins qu'un système de chauffage équivalent. Et ce qu'on voit aussi, c'est un vrai développement de l'autoconsommation. Et donc, on arrive à sortir, isoler mieux des logements, les sortir des énergies fossiles et ensuite les alimenter avec leurs propres panneaux solaires. Et quand on fait ça, ça a énormément d'impact. Dans l'étude, il y avait des chiffres assez significatifs. L'électricité, donc, plus 25% depuis 2019 et plus 65% en 11 ans. Tout à fait, il y a une tendance de long terme à la hausse du prix de l'énergie. Et d'ailleurs, pour les particuliers, il faut s'attendre à des nouvelles hausses à l'avenir. Parce que ce qu'on a aujourd'hui avec un État qui paye quasiment la moitié des factures, ce n'est pas quelque chose qui est pérenne. Et donc, un des drivers aussi qui va accélérer la rénovation énergétique, comme ce qui a lieu en fait d'ailleurs dans les autres pays européens, où le prix de l'énergie est deux, trois fois plus cher, c'est aussi tout simplement le prix de l'énergie, puisque ça va continuer à augmenter. Et comme ce prix de l'énergie augmente, ça va aussi renforcer la rentabilité des travaux de rénovation énergétique ou de solaire en autoconsommation. D'ailleurs, on a aussi des études sur la maison idéale des Français. C'est justement une maison en autoconsommation, où on met des panneaux solaires et, idéalement, à l'énergie positive, où on fabrique de l'énergie pour sa consommation. Et puis même, on peut en remettre dans le réseau pour charger sa voiture, etc. On comprend très bien la problématique pour les maisons individuelles. Là, on peut choisir, on a la main. Qu'est-ce qui se passe en copropriété ? On a cette question, justement, voilà, j'habite un immeuble, je voudrais faire baisser la consommation. Comment faire ? Comment convaincre les autres copropriétaires ? Alors, pour convaincre les autres copropriétaires, il y a plusieurs manières. Tout d'abord, il y a le cadre législatif qui va imposer aux propriétaires bailleurs d'améliorer l'efficience énergétique de leurs logements pour pouvoir continuer à les louer dans le long terme. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, 2023, les logements indécents, donc ceux qui consomment plus de 450 kW par mètre carré, sont considérés comme indécents et sont interdits à la location. En 2025, ce sera tous les logements de classe G. Et en 2028, tous les logements de classe F. Malheureusement, en France, on estime, je crois, de l'ordre de 15% les logements de classe F et classe G. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 15% du parc locatif qui va sortir du parc locatif si aucune action n'est faite. Il en manque déjà de logements en France. C'est 5 millions de logements. C'est énorme. Donc, demain, en fait, déjà, il y a rationnellement, le propriétaire Bayer a intérêt à faire des travaux de rénovation énergétique et en plus, a intérêt à faire des travaux de rénovation énergétique à l'échelle globale parce qu'il va pouvoir mutualiser l'efficience énergétique de ses travaux. Par exemple, c'est plus facile de faire des travaux par une isolation extérieure que par une isolation intérieure dans la mesure où par une isolation intérieure, on perd du mètre carré. Et oui, en appartement, un mètre carré, c'est quand même très important, un peu plus qu'en maison individuelle. Oui, mais alors, quand c'est des immeubles haussmanniens, par exemple, à Paris, parce que Paris est rempli de passoires thermiques, comment on fait pour isoler à l'extérieur ? Ce n'est pas possible. Alors, effectivement, sur l'isolation extérieure pour les immeubles haussmanniens, les immeubles classés, etc., c'est très problématique. La seule... Enfin, déjà, il y a des actions à faire à l'échelle individuelle avec vos fenêtres. Il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens qui n'ont pas de double vitrage. Et ça, on gagne vraiment beaucoup avec le double vitrage ? Oui, il me semble que la déperdition au niveau des fenêtres, c'est de l'ordre de 15% sur un logement individuel. C'est l'ordre. Et du coup, je pense qu'on peut gagner de l'ordre de... Enfin, au moins 7%. On peut passer à une lettre E, par exemple, juste en changeant les fenêtres et la chaudière, par exemple. Toutes les fenêtres, vous gagnez une lettre, oui. Donc, réponse, vous l'avez très bien dit, réglementaire, c'est ça, pour les copropriétaires ? Est-ce qu'on va avoir le temps avant, justement, le coup près de ces dates ? Où on se dit, parce que vous le savez mieux que personne, chez Matera, le syndic, le temps qu'on se mette d'accord. Et puis, il y a une date d'Assemblée Générale. Si on la rate pour 2022, ce sera 2023. Donc, on repère une année. Le temps de voter les travaux sera 2024. Est-ce qu'on va, finalement, est-ce que le timing n'est pas trop serré ? Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mieux communiquer. Donc, nous, chez Matera, on permet de mieux communiquer entre les copropriétaires grâce à une plateforme. On leur permet d'organiser autant d'Assemblées Générales comme ils veulent, sans coût supplémentaire, parce que c'est tout simplement eux qui tiennent cette Assemblée Générale. Donc, en fait, on apporte beaucoup de flexibilité qui permet aux copropriétaires d'une copropriété d'organiser trois Assemblées Générales dans l'année pour pouvoir dessiner, justement, rapidement, des travaux de rénovation énergétique. On adore ça, les Assemblées Générales. Peut-être pour compléter aussi ce qui est dit. Effectivement, il y a des choses qui sont à faire au niveau de la copropriété. Et donc, c'est effectivement des processus de décision, on sent, qui sont un peu longs. Mais il y a aussi des choses qui ont été évoquées qui sont à la main de chaque propriétaire. Lesquelles, par exemple ? Les fenêtres. Il y a aussi, par exemple, parfois, il y a un système de chauffage dans l'appartement. Et donc, on peut le remplacer, soit par une chaudière gaz haute performance, par exemple, ou quand c'est possible, une pompe à chaleur. Mais ça, ça ne l'est pas toujours. Et après, il y a aussi l'isolation par l'intérieur. Alors, effectivement, peut-être pas à Paris, mais à d'autres endroits, c'est possible. Et donc, il y a quand même quelques leviers à la main des propriétaires, en plus de ce qu'on peut faire avec le syndic. On parle des propriétaires, pardon, Véranice. Quand on est locataire et qu'on voit ces factures exploser, à qui il faut s'adresser ? On peut demander à son propriétaire de faire les travaux, de changer, par exemple, les radiateurs ? Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'esprit de cette loi énergie-climat d'interdire à la location les passoires énergétiques. C'est de dire, on ne peut pas avoir un propriétaire qui ne fait rien et un locataire qui doit payer des... Oui, mais le propriétaire peut se dire, bon, ben voilà, finalement, j'en ai encore pour deux ou trois ans. Effectivement. Du coup, je pense que ce n'est pas une très bonne idée d'attendre l'année coup près. L'échéance, oui. Parce que là, ça va être très compliqué d'avoir des pros pour faire ces travaux. Donc, il vaut mieux s'y mettre tout de suite. Et d'ailleurs, en fait, c'est l'occasion d'introduire peut-être le partenariat avec la Société Générale, parce que c'est vraiment l'esprit de cette chose-là, en fait. Donc, ce partenariat, en fait, c'est qu'aujourd'hui, là, dans toutes les agences de la Société Générale, là, leurs 1 500 agences, on a formé leurs 10 000 conseillers bancaires à la rénovation énergétique. Et donc, ils proposent aux particuliers qui en ont besoin de faire leurs travaux de rénovation énergétique avec Elowatt ou d'installation de panneaux solaires. Et donc, ça, c'est clé, parce qu'en fait, des acteurs comme la Société Générale, et on développe aussi ce type de partenariat-là avec d'autres banques ou avec des acteurs de l'immobilier qui ont justement ce problème de passoire thermique, c'est clé, parce qu'en fait, ces acteurs, ils ont le DPE. Et donc, justement, quand on achète un logement, que ce soit pour l'occuper ou pour le louer, c'est le bon moment. Et là, du coup, on arrive justement avec une solution clé en main, où on amène de la confiance, ce qui est clé, sur ce marché de la rénovation énergétique, et aussi du financement. Parce que nous, quand on envoie un devis pour les travaux d'isolation, la pompe à chaleur et le solaire, on peut proposer une solution de financement de la Société Générale au particulier. Oui, parce qu'il y a eu des effets d'aubaine, Sylvain. On a vu, voilà, les combles à 1 euro, par exemple, des arnaques. En fait, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui était fait physiquement pour faire baisser la note ou pour améliorer le confort des gens. Comment vous répondez à ça ? Ça a terni un petit peu la profession, ça a jeté en tout cas des doutes. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, du coup, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ces travaux à 1 euro, c'est parce qu'en fait, il y avait un montant des aides qui était supérieur au coût des travaux. Donc, c'était possible de les vendre pour 1 euro. Donc, ça n'existe plus. Si quelqu'un vous dit qu'il va faire des travaux pour 1 euro, il faut fuir. Ce n'est plus possible. Mais justement, ça montre l'intérêt de travailler avec des acteurs qui sont reconnus sur le marché. Et du coup, d'où le fait de travailler, d'où la force de ce partenariat avec la Société Générale. Il y a effectivement, voilà, quand on fait de la rénovation énergétique, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Ce n'est pas très facile, en fait, de trouver le bon pro pour faire ses travaux. Parce qu'il y a une asymétrie d'informations. Mais c'est vrai que de nombreux professionnels qu'on a reçus ici, de nombreux aussi particuliers ont été montés au créneau avec ce manque de formation par rapport à la rénovation énergétique. Et puis, ces échéances-là qui sont maintenant, qui ont déjà commencé. Chez Matera aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? Est-ce que vous avez, vous qui êtes auprès des copropriétaires, vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient un peu désemparés face à cette rénovation énergétique ? On nous martèle que c'est là, que c'est déjà présent, mais on ne sait pas quoi faire, en final. Tout d'abord, ils sont désemparés par le prix de l'énergie qui a explosé. Il n'y a plus de trésorerie dans les copropriétés. Pas dans tout, heureusement, mais effectivement, elles font face à un problème de trésorerie, parce que déjà, le boublier tarifaire en copropriété, généralement, la copropriété doit l'avancer avant d'être remboursée par le fournisseur. C'est quelques mois de différence, c'est 6-7 mois pour le gaz ? Ça dépend des fournisseurs, mais effectivement, ça peut aller jusqu'à 6-7 mois, et c'est assez problématique pour des copropriétés. D'ailleurs, près de 44% de nos copropriétés ont augmenté leur budget d'électricité et de chauffage sur 2023. Donc ça montre bien que vraiment, c'est quelque chose qui est assez problématique. Et effectivement, les copropriétés, aujourd'hui, manquent d'informations, et c'est un peu la raison d'être du pôle rénovation énergétique. C'est d'apporter de la pédagogie, de l'information, et d'aider nos copropriétés sur les premiers kilomètres de la rénovation énergétique, pour simplifier un petit peu déjà l'appréhension même des travaux, pour simplifier et les mettre en relation avec des acteurs de confiance qu'on a pu identifier, qu'on a pu auditer avec nos experts travaux, avec nos experts juridiques, pour comprendre vraiment la stabilité et la stabilité financière de ces entreprises et la crédibilité qu'elles ont, pour vraiment les instruire sur le meilleur chemin de la rénovation énergétique, afin qu'il n'y ait pas de fausses étapes. Et éviter les arnaques, Fabrice, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. L'émission se termine bientôt. Peut-être une dernière question, notamment sur l'application. Du coup, vous l'avez dit, c'est gratuit, tout le monde peut le télécharger, et ça se connecte en fait à votre fournisseur, c'est ça ? Non, plutôt, ça se connecte aux données de vos compteurs communicants. Et il faut remplir en fait les compteurs ? Comment ça se passe ? Non, en fait, vous pouvez remplir le numéro de votre compteur, si vous ne le connaissez pas, en fait, ça s'affiche sur le Linky ou sur le Gaspard, mais on peut aussi le retrouver avec l'adresse et quelques autres infos si vous ne l'avez pas sous la main. Et comment vous calculez du coup les consommations ? En fait, du coup, on récupère les consommations de ces compteurs communicants, et puis on va vous les restituer sous une forme qui est compréhensible. Donc à la fois en kWh, mais aussi en euros, en CO2, par mois, par heure, etc. Ensuite, on analyse ces consommations, quelle est la part du chauffage, etc. On compare à des logements similaires, et surtout, on va pouvoir identifier quelles sont les actions pertinentes, intéressantes à mettre en place. Et puis, il y a pas mal de petites fonctionnalités en plus qu'on ajoute, il y a les alertes éco-wattes, il y a une tension sur le réseau, il y a, si on est producteur d'énergie solaire, on peut voir sa production dans l'appel au hâte, ou encore, on donne un petit peu une météo de l'électricité pour savoir quand lancer ces machines si on veut réduire son empreinte carbone, parce que l'électricité n'est pas tout le temps aussi carbonée. Vous parliez de l'énergie solaire, il y a des copropriétés qui sont intéressées pour poser des panneaux solaires ? Effectivement, certaines copropriétés, donc c'est assez marginal, malheureusement, mais certaines copropriétés, en général, c'est parce que c'est vraiment une conviction du Conseil syndical qui veut l'apporter, s'inscrit dans cette démarche-là et a installé deux ou trois copropriétés qui ont installé des panneaux solaires en copropriété, mais il y a un petit peu plus de contraintes pour que ce soit vraiment efficace, il faut une certaine surface. C'est ça. Oui, je rappelle, alors vous connaissez mieux le sujet que moi, mais des panneaux solaires ne peuvent pas résoudre toute la consommation d'énergie d'un logement. C'est conséquent bien ? Ça pourrait avec une batterie, mais en fait, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ajouter une batterie, ça va coûter très cher, ça ne va pas apporter de gains significatifs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des panneaux solaires de façon bien dimensionnée par rapport à la consommation. Et quand on produit plus que ce qu'on consomme, en fait, on va revendre sur le réseau et donc, c'est vos voisins, quelque part, qui vont consommer cette énergie. Économie d'énergie, en tout cas, on n'a pas fini d'en parler. Si on résume effectivement ce que nous ont dit Sylvain et Philippe, bon, déjà, l'application HelloWatt n'a pas conforme avec EcoWatt. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications en Watt en ce moment. On sent que c'est la préoccupation. Donc, voilà, pour comparer, pour vérifier sa consommation électrique, peut-être l'améliorer, liste de fournisseurs et puis des types. On peut aussi faire des travaux d'isolation, de chauffage. Et puis, en ce qui concerne Matera, effectivement, là aussi, si on a un syndic, c'est compliqué d'en changer. Mais il y a beaucoup de gens qui se tournent justement vers ces syndics coopératifs où là, on a tout le set d'informations. En tout cas, on a bien compris, il ne fallait pas attendre le dernier moment, en tout cas pour les propriétaires, pour commencer à se pencher sur ces travaux. Il vaut mieux anticiper comme souvent. Et en plus, les banques et l'État jouent le jeu. L'État avec des aides et les banques pour les distribuer. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut se saisir vite du sujet, notamment auprès des acteurs de l'immobilier. Moi, je pense que justement, les réseaux d'agences immobilières, par exemple, ça va devenir des acteurs clés dans la rénovation énergétique. Et nous, aujourd'hui, justement, on peut proposer des solutions clés en main à ces acteurs pour prendre ces biens qui sont des passionnés énergétiques, réaliser les travaux de A à Z, gérer les aides pour pouvoir les remettre sur le marché et améliorer la vie des futurs occupants et répondre aussi aux contraintes de la loi énergie-climat. D'ailleurs, vous vous êtes associé à la Société Générale. Est-ce qu'une association avec des réseaux français immobiliers, ça serait quelque chose d'envisageable ? Oui, tout à fait. On peut envisager, en fait, exactement la même chose sur ce type de partenariat et où, effectivement, nous, on peut mettre en place ce qu'on a fait avec la Société Générale, un ensemble d'outils pour... Pour les agents immobiliers, par exemple. Aussi des parcours en ligne. Ça marche aussi pour les agents immobiliers. Et on peut, en plus, en plus de résoudre ce problème majeur qu'ils rencontrent sur ce marché, nous, très concrètement, on va aussi, pour les travaux qui sont faits, rémunérer aussi les acteurs qui nous ont apporté ces travaux. Donc, c'est un gain financier supplémentaire pour ces acteurs-là. Et peut-être un partenariat aussi avec des syndics. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Sylvain Lefalleur. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'EloWatt. Et merci, Philippe de Montagu, responsable du pôle rénovation énergétique chez Matera. On se retrouve la semaine prochaine, Fabrice, pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada